bonjour à tous et bienvenue sur ce l'esprit de Zeno Saga épisode 1 d'Airwilzer match un jeu monobit software traduit par nouille en fr moitié et c'est parti donc pour un l'esprit bonjour à tous 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! ... 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 Je vais te parler un peu de cet endroit. Nous sommes dans un espace virtuel modélisé dans le réseau à partir d'Ancenarine datée du début de 2000. Tu dois éliminer la cible principale dans ce bâtiment délabré. La cible est indiquée par la boîte rouge du vecteur. Il y a des objets qui peuvent être détruits. Certains causent des effets des ennemis si tu les détruis à proximité. Utilise-les à ton avantage. Commençons la mission. Vous pouvez sectionner plusieurs objets. Vous pouvez utiliser les touches L1 et R1 pour choisir votre cible et la détruire. C'est une chauche de boost en ayant détruit le tonneau rouge. C'est une chauche de boost en plus. Donc, c'est parti. Et je vais garder. C'est parti. C'est parti. Du coup, c'est parti. Pouquet d'un coup. Car, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... alors des mètres quitte c'est pour alors ça me régénère un peu de pv et les mètres qui cassent des pv moyens je vais essayer firecracker ça marche mieux c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Dans ce combat, il est possible de piloter un HWS en le sélectionnant dans le menu. Premièrement, sélectionnez HWS. Utilisez les touches droite-gauche pour choisir une position. Appuyez sur rond pour le débrayer. OK. Donc, je vais essayer le blaster pour l'instant. Ça me fait 43. Ouais. L'HWS attaque avec carré et triangle. Donc, la consommation des AP varie selon les armes. De plus, le menu pourrait changer légèrement. Disponible lorsque les mêmes armes sont équipées sur chaque bras. 6 AP seront requis. Ne peut être utilisé en pilotant un HWS. Pour changer de position. Pour sortir du méca. Et garde. Pour réduire les dégâts reçus et accumuler les AP. Attention, vous ne pourrez pas vous soigner durant le combat si les HP du méca sont à zéro. Donc, je vais faire ça. C'est pas bon. Ah C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! Chef, j'ai changé les options des drones, les cibles suivants préhachèrent uniquement si vous faites beaucoup de bruit. Vous pouvez marcher silencieusement ou en maintenant la touche R2. Cette chose derrière vous est un point de sauvegarde. Si vous appuyez sur RON, vous pourrez sauvegarder votre organisation. Attention, ça c'est des problèmes avec la version battue. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode et à la prochaine pour la suite.